Bonjour chers combattants, bonjour chers togolèques, chers sympathisants, c'était Seyir Jean de Justice Pan-Africaine. Je viens par rapport à un procureur dont je voulais toujours parler. Un procureur qui est spatialisé dans la transformation de tout ce qui est prêt, tout ce qui est dette, en affaires d'abus de confiance ou de tournements de crédit. Il en a fait comme ça à l'intérieur. Je connais trois jeunes qui ont été victimes. Affaires de dette, qui ont passé leur vie en prison, leur temps en prison. Il est temps que nous, activistes, nous nous mobilisons tous au Togo ou dans la Despera pour dénoncer ce procureur. Il ne mérite pas d'être un chef de parquet. Il ne mérite même pas d'être un chef de juridiction. Ce procureur ne mérite pas ça. Il est temps qu'on le dénonce. Une vieille de 60 ans qui fait prêt dans une banque, dans une banque en place, est mieux. C'est la femme d'un passeur, vieille de 60 ans, malade. Et elle n'est pas à son premier ou quatrième prêt dans cette banque. Près de 1,3 million. La vieille appelée déjà, pour de la moitié, il lui reste 690 000. La jeune mérite débarque chez elle, à la maison, la prend devant la fidèle de son mari, devant ses enfants. Une femme respectée dans le quartier, qui n'a jamais eu de problème. Dont le mari a connu l'adresse inconnue. Un vieux passeur, c'est même pas un jeune. La dame ne pouvait pas fuir. La jeune mérite va la chercher pour une affaire de crédit. Et ce matin, elle sera déferrée devant le procureur pour être entendue pour une affaire de crédit. Ce procureur, je le connais. Il est comme ça. Il n'a pas peur de dénonciation. Je demande que tous les activistes qui vont écouter mon visuel, mon vidéo-là, contactez-moi en inbox. Nous devons travailler pour que l'autorité touglaise sanctionne sévèrement ce procureur. Il y a déjà une plainte contre lui au ministère de la Justice. Cette plainte date de 2020. Il n'a pas été sanctionné. On l'a plutôt promu. Et nous savons pourquoi. Je vous dirai pourquoi. Pourquoi son PG l'avait aussi bien noté ? C'est parce que le PG l'avait surjoué dans une affaire où on a enlevé quelqu'un de l'OMÉ pour une affaire qui s'est passée à l'OMÉ. On ne sait pas si l'affaire était conjuguée aussi. qui s'est passé à l'OMÉ. On a enlevé le monsieur pour être jugé à l'intérieur également. Ce procureur spécialisé dans ce genre de choses-là, tous les crédits qui passent devant lui-là, cet abus de confiance ou cet étournement de crédit, toutes les affaires... Je connais, je connais. La dame est la quatrième victime. C'est pour décorager les hommes d'affaires. Mobilisons-nous les activistes. La politique, c'est intéressant, oui. Mais nous devions avoir une justice équitable. Mobilisons-nous. Dès que cette tête dame sera dévirée, si le procureur refuse de se déconstruire et qu'il ouvre une information pour mettre pression sur la femme-là, nous devions le dénoncer dans tous les réseaux, dans chaque jour, pour que l'autorité soit informée et le sanctionnée. Si on met la femme sous le coup de la procédure judiciaire, nous devions nous mobiliser. Il est capable d'ouvrir une information pour fatiguer cette vieille déjà fatiguée par deux maladies, un accident, et elle est aussi tensionnée. Dès que dame, on descend la vie de mérite à la maison pour l'arrêter. Je demande à tous les activistes de se mobiliser pour suivre l'affaire ensemble avec moi. L'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Je répète, l'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Je répète une dernière fois, l'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Aujourd'hui, c'est la dame. Demain, ça sera votre parent. Vous devez être mobilisés pour dénoncer sévèrement ce procureur. Il doit arrêter. Il doit être sanctionné. Il y a une peine contre l'armée de la justice. On doit le sanctionner, ce procureur. En bon entendeur, salut. Soyons mobilisés pour sauver notre maman. Je ne la connais pas. Elle n'est pas ma mère personnelle, mais racine mère. Une femme d'un passeur. Une veille de son temps qui a élevé ses enfants sans problème. Pourquoi pour 690 000, elle doit se retrouver milieu comme ça un matin dans son quartier, dans le village. Perder son respect et sa dignité de mère. Point crédit. Et quand le montant, 690 000, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Nous méritons mieux que ça. Nous méritons mieux que ça dans ce pays. La justice doit nous respecter. C'est la justice qui travaille pour le peuple togolais que nous sommes. En bon entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021